Hello, je m'appelle Aga et je suis animatrice d'anglais depuis plus de 15 ans. Si vous êtes enseignée en maternelle ou en primaire et vous souhaitez faire découvrir la langue anglaise à vos petits élèves, je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques conseils pour que cette découverte soit un moment agréable pour les enfants, mais également pour vous. Les enfants, surtout les plus jeunes, adorent les marionnettes. Vous pouvez en choisir une qui, à chaque fois qu'elle va apparaître, elle va parler qu'en anglais. Utilisez les phrases simples comme « What's your name? How are you today? Let's sing a song! Let's read a story! » Ce que j'adore avec les marionnettes, c'est leur côté magique. Elles attirent les enfants même les plus timides. Elles aident à développer le langage, stimuler l'imagination, créer des liens d'amitié. Les marques des marionnettes que j'utilise moi-même sont « The Puppet Company », « Folkmanis » et « Living Puppets » comme Miranda aujourd'hui. Elles sont colorées, rigolotes, on peut les habiller, déshabiller et surtout, on peut bouger leur bouche. Le seul problème, elles sont chères. C'est pour ça que je trouve les miennes d'occasion sur Internet. La musique fait partie de notre vie quotidienne. Elle est présente partout et les enfants adorent chanter, même les plus grands. On leur chante des berceuses, des comptines, des petites chansons. Et bien, vous pouvez faire pareil, mais en anglais. On peut trouver plein de CD très sympas, avec des chansons très simples. Si je peux vous en conseiller quelques-uns, moi-même, j'utilise surtout les Super Simple Songs. Et vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur leur site. Vous pouvez trouver plein de ressources gratuitement, comme les fiches, les flashcards, les jeux, les activités manuelles. J'utilise également régulièrement Super Songs, Bounce Patrol, Augsbridge ou BBC. Vous serez surpris de voir tout le vocabulaire que les enfants sont capables d'assimiler, juste avec des chansons. Lisez des petites histoires. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez lire l'histoire vous-même. Sinon, ne vous inquiétez pas, il existe plein d'autres solutions. Comme par exemple, les audiobooks. Vous achetez le livre avec le CD, où l'histoire est lue par un natif. N'oubliez pas les classiques. Les trois petits cochons, Jacques et l'Hérico Magique, le petit chaperon rouge. Les enfants les connaissent déjà, vous n'aurez pas besoin de les traduire. De temps en temps, vous pouvez leur montrer une petite histoire sur YouTube et vous n'avez pas besoin de vous ruiner. YouTube est gratuit et vous pouvez trouver plein de livres sur Internet d'occasion. Le thème et le vocabulaire que vous travaillez avec vos élèves doit être adapté à leurs âges et leur niveau. Commencez par compter en anglais. Apprenez les couleurs, les parties du corps, les émotions. Ensuite, rajoutez la météo, le jour de la semaine, les animaux. Faites Halloween, Noël ensemble. Les enfants adorent voyager. Imprimez quelques photos de Londres ou New York. Vous pouvez leur parler de la famille royale, la reine, Harry Potter. Si vous avez besoin de flashcards, vous pouvez les trouver et télécharger gratuitement sur Internet. Notamment sur le site de Super Simple Songs. Mais il existe plein d'autres. Ce qui va coûter un peu plus cher, c'est de les plastifier. Mais ensuite, vous pouvez être sûr qu'ils vont durer très longtemps. Selon l'âge et le niveau d'anglais de vos élèves, essayez de mettre en place des petites pièces de théâtre, jeux de rôle, des petits spectacles pour les camarades, le personnel de l'école ou les parents. Pour la kermesse, par exemple. Brown bear, brown bear, jouez avec les masques décorés par les élèves. Ou tea time au palais de la reine. Parler dans une autre langue, devant un public, c'est un entraînement extrêmement important. Et vous pouvez être sûr qu'il portera ce fruit dans la vie d'adulte de vos petits élèves. J'espère que ce petit conseil vous sera utile. Je vais mettre en ligne d'autres vidéos pour essayer de vous aider. En attendant, je vous souhaite bon courage. Mais surtout, amusez-vous bien. Apprendre une autre langue aujourd'hui est indispensable. Et vous pouvez être sûr qu'un jour, vos élèves vous diront merci. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada